bonjour à vos amis vierges bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'octobre donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je vous explique rapidement je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo tout simplement parce que je laisse les cartes sauter j'estime qu'elles envoient les messages les plus importants à les cartes du tarot et parfois ça peut prendre deux minutes comme dix minutes vingt minutes donc je vous épargne ce temps d'attente ça me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit le normand donc on y va les amis que vous soyez de signe solaire signe lunaire ou ascendant vierge c'est parti si ça veut bien sauter ok regardez-vous dans la nature on va être sur des personnes qui rencontrent certainement des problèmes soit dans un couple soit avec des personnes des conflits un petit peu d'intérêt donc là c'est une carte qui vous dit qu'il est temps un petit peu de vous reconnecter d'observer le monde naturel le monde qui vous entoure de l'explorer et de comprendre qui vous êtes de vous détacher en fait de tous les jugements de tous les dogmes qui sont nés en fait des hommes qui naissent quotidiennement des personnes qui vous entourent alors c'est pas toujours évident de se détacher des jugements des autres mais là c'est le conseil qu'on vous donne de vous détacher du jugement des autres de connaître votre vraie nature de la laisser se refléter dans le monde et de voir un petit peu que vos émotions sont comme le temps vous voyez et que vos sens peuvent atteindre en fait le ciel et la terre comme les branches et les racines des arbres donc c'est pour ça si vous voulez que sur cette carte vous avez des branches vous avez des racines vous avez parce que vous êtes comme un arbre en fait et vos émotions sont comme le temps parfois c'est orageux parfois c'est plus calme donc là on est quand cette carte sort généralement c'est quand on est sur des personnes qui voilà ont des conflits avec des personnes qui les entourent allez on y va avec le tarot alors on commence dans l'état d'esprit avec le 3 de Denis en inversé ici donc là on voit qu'au niveau de votre état d'esprit vous avez envie de de travailler seul de faire cavalier seul peut-être que vous attendez quelque chose mais on voit que vous avez une tendance en fait à l'enfermement parce que ce que vous voulez c'est être seul il y a de la communication qui passe mal ici et ça peut montrer une certaine faiblesse aussi pourquoi pas mais je pense qu'ici on est sur des des vierges qui ressentent le besoin d'être seul alors qu'est-ce que j'ai je vais regarder le reste pour bien oh oh la vache ah bah là on est bien sur le ouais les conflits on est bien sur les conflits on est bien sur les jugements enfin bref 7 de bâton et cavalier de coupe qui sortent sur les énergies du passé donc on voit que ces dernières semaines alors ça peut être deux choses soit vous avez subi des attaques de personnes jalouses par rapport à une relation ici que l'on voit une relation je pense d'une personne qui est arrivée dans votre vie auquel cas on voit que vous avez lutté on voit que vous avez été dans la compétition avec ces personnes là peut-être dans les conflits parce que vous avez été pris un petit peu dans ce tourbillon romantique une personne qui vous plaisait beaucoup qui est arrivée dans votre vie qui vous plaisait beaucoup soit il est question de conflit et moi je pense de ce que je ressens ici qu'on est plutôt sur des conflits dans un couple d'une alors comment je pourrais vous expliquer ça on est des conflits dans un couple par rapport à une personne qui est arrivée dans votre vie ou alors par rapport à des nouvelles que vous avez reçues de quelqu'un donc là on pourrait parfaitement être sur un tirage adapté à une triangulaire ou à un carré amoureux pourquoi ? parce qu'on peut voir ici la reine de coupe et le roi d'épée en inversé ici si vous voulez on peut voir des conflits on peut voir des prises de bec on peut voir deux personnes qui restent chacune enfin une, deux, deux personnes ou des personnes qui restent chacune campée sur leur position suite à une personne qui est arrivée dans votre vie suite à des nouvelles d'une personne ici d'une relation que vous avez envie de relancer ou que cette personne a envie de relancer et juste derrière si vous voulez on a ici pour moi un couple avec d'un côté une personne qui est comme cette reine de coupe qui est calme qui est modérée qui sait se protéger si c'est nécessaire de tout ça aussi mais qui est dans l'amour qui est dans l'honnêteté qui est dans l'empathie qui est réceptive qui est compréhensive et de toute façon la reine de coupe représente le conjoint c'est pour ça que je pense que là on est sur un couple et de l'autre côté on a ce roi d'épée qui lui voit principalement ses intérêts qui peut être quelqu'un d'assez désagréable à côtoyer qui essaie peut-être de vous manipuler qui se montre un petit peu égoïste tyrannique voire même violent parce que bon on peut alors pas forcément violent dans les gestes mais on peut être violent aussi dans les propos et qui peut aller jusqu'à des explosions comme ça de colère et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous êtes qui explose et un conjoint avec qui vous êtes qui explose vis-à-vis de vous en fait et qui explose pourquoi ? parce qu'il y a de la compétition par rapport à vous moi je pense que ici c'est vous en centrale c'est ce que je ressens et on est sur quelqu'un qui est arrivé dans votre vie quelqu'un qui a envie de relancer une relation avec vous et il y a de la compétition il y a de la lutte il y a des personnes qui restent chacune campées sur leur position vous vous êtes pris dans un tourbillon romantique et je pense que vous avez de l'amour pour la personne qui soit vous a donné des nouvelles soit vous a recontacté enfin il peut y avoir une question de cet ordre là et de l'autre côté on a ce roi d'épée là qui je pense réagit très mal qui est un petit peu pétré oula je vais y arriver qui est un petit peu perdu qui est un petit peu pétrifié d'angoisse et qui du coup sans peut-être que comment je pourrais vous dire sans peut-être qu'il n'arrive pas à vous garder vous voyez qu'il n'arrive pas à garder sa relation et qui du coup est prêt à tout est prêt à tout pour vous garder et peut se montrer comme je vous disais exploser de colère se montrer égoïste hésiter peut-être même sur ce que lui-même veut d'ailleurs mais là je pense vraiment qu'on est sur ce type d'histoire là sur fin octobre et c'est peut-être pour ça votre besoin aussi de faire cavalier seul ou cette communication qui passe mal parce que je pense que vous êtes pris dans un tourbillon romantique avec une personne qui vous veut avec une autre qui essaie de vous garder il y a de la lutte il y a de la compétition il y a de la jalousie entre les deux et entre vous des prises de bec où chacun reste campé sur ses positions et c'est pour moi c'est assez clair comme tirage le 5 de coupe sort sur votre défi donc le 5 de coupe vous dit quoi ? le 5 de coupe vous dit il va falloir réussir à vous pardonner il va falloir réussir à lâcher prise il va falloir réussir à à aller de l'avant à guérir émotionnellement parlant et à accepter surtout cette situation difficile là que vous vivez il peut être question encore une fois d'un retour avec cette carte ce qui renforce si vous voulez cette idée de ce que je ressens du fait que vous avez eu là récemment ou bien vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un un message de quelqu'un mais quelqu'un pour qui vous avez de l'amour regardez vous voyez vous avez ce cavalier qui regarde dans le même sens que cette reine de coupe et il y a de l'amour réciproque entre ces deux personnes là mais je pense que vous êtes engagé avec ce roi d'épée voilà et du coup il y a cette lutte il y a cette donc là je pense que c'est un retour le retour de quelqu'un et forcément les cartes vous disent essayez de lâcher prise par rapport à tout ça essayez d'aller de l'avant essayez de guérir émotionnellement parlant parce que je pense que c'est une situation qui vraiment est très difficile à vivre pour vous émotionnellement parlant et essayez d'accepter que cette situation est difficile pour le moment la roue de la fortune sort en inversé donc c'est une arcade majeure qui sort en inversé sur vos forces alors là je dirais que vos forces c'est d'être capable de vous adapter à un revirement de situation c'est à dire que bon normalement en inversé elle indique une période justement de complications une période de malchance une situation difficile on vous sent être capable de résister à la situation en faisant preuve de légèreté voilà donc bon ici on vous conseille de lâcher prise d'aller de l'avant et pourquoi parce que vous en êtes capable vous êtes capable de faire ce lâcher prise bon là on est bien sur un tirage sentimental pour vous amis vierges on a l'as de coupe qui sort sur l'issue donc la guérison émotionnelle est possible ici donc encore une fois plusieurs choses possibles soit vous allez avoir des bonnes nouvelles ou de la nouveauté dans votre vie qui va vous permettre en fait si vous voulez d'avoir un petit peu plus de bonheur de vous sentir un petit peu mieux dans votre peau d'ici fin octobre soit il est question d'avancer dans cette relation de réussir à avancer de réussir à se pardonner de réussir à avancer ou il est question de repartir à zéro mais alors le souci c'est que là pour moi on est sur une triangulaire on a trois personnages on a trois personnes alors avec qui vous allez repartir à zéro ça c'est difficile à dire d'autant plus qu'on a en dos de deck les amoureux qui sortent en inversé aussi qui montrent qu'il y a un véritable problème dans la prise de décision que dans la prise de choix qu'il y a une indécision la plus complète et qu'il y a un véritable manque d'équilibre en fait donc je pense que là on est sur quelqu'un qui qui peut s'aider un petit peu à la tentation facile mais ça rend on voit encore une situation difficile à vivre une situation difficile à gérer ça peut parler encore une fois d'une personne un peu dangereuse aussi mais je pense que là on est où il peut être question aussi de ressentiment entre une ou plusieurs personnes donc ça confirme bien ce jeu mais il est question aussi je pense d'une tentation dont on a du mal à résister et ça c'est ça c'est la personne dont waouh ouais ça c'est la personne dont vous avez des nouvelles ici voyez vous avez toutes les cartes en main pour faire changer les choses comme ce magicien mais regardez tous les conflits ici qu'il y a les personnes qui se battent qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est sur la famille donc moi je sens vous voyez l'indécision qui sort derrière fort 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 sentiment de dualité dans votre tirage allez on va aller voir avec le petit le normand on va regarder déjà à la coupe alors le livre avec la faux intéressant ici au vu de ce que j'ai moi sur le tarot je vais traduire ça ici comme il y a une décision difficile à devoir prendre par rapport à un amour caché alors je ne sais pas si cet amour est complètement caché je pense que ce roi des pés c'est quand même ou est un minimum au courant après peut-être pas et peut-être que les choses sont simplement aussi compliquées à côté entre vous mais il est question soit de devoir rompre définitivement avec cet amour caché il est question d'une décision difficile à devoir prendre mais nécessaire nécessaire on peut voir également de l'agressivité de la part encore de quelqu'un mais je ne pense pas qu'on soit sur vous voyez on est dans l'impasse moi je pense qu'on est qu'on est plutôt sur une décision difficile à devoir prendre ou bien comme je vous disais devoir rompre peut-être tout simplement avec cet amour caché ici dans l'état d'esprit on voit qu'il y a une situation qui vous pèse qui vous pèse lourd donc il y a beaucoup de sensibilité il y a beaucoup de ressenti il y a beaucoup de vous êtes attaché à quelqu'un aussi vous êtes attaché à quelqu'un pour qui vous avez de l'amour pour qui mais on voit que cet attachement à l'heure actuelle c'est pas quelque chose de léger vous voyez c'est pas quelque chose que l'on peut se permettre de vivre dans la légèreté c'est lourd à porter c'est un peu un boulet à la patte malgré tout l'amour toute la romance que l'on a pour cette personne et ça fait peut-être en plus déjà un moment où vous êtes pris dedans parce que la lune représente les cycles qui passent vous voyez les mois qui passent donc c'est compliqué c'est assez lourd à porter oh oui la vache il y a bien des nouvelles qui arrivent ou qui sont arrivées là récemment pour certains vierges c'est sûr on a l'idée donc on voit que c'est une chance une opportunité il y a un nouvel élément qui s'est introduit ici et moi je pense que vous avez eu des nouvelles ou que vous avez été recontacté par une personne qui est loin de vous qui est loin de vous parce que le vaisseau représente l'étranger la personne qui vient de loin ça a mis du temps je pense avant que vous ayez des nouvelles de cette personne peut-être que ces nouvelles là étaient risquées aussi de vous les envoyer et que cette personne vous a donné des nouvelles en se disant j'ai tout à y gagner ou tout à y perdre mais voilà ah on a la femme qui sort sur la reine de coupe regardez comme les les cartes sont hyper synchro c'est incroyable vous on vous sent on vous sent bloqué on vous sent bloqué notamment si vous êtes une femme vierge ici ou ascendant vierge ou autre on vous sent vous avez des obstacles à surmonter vous avez des défis à dépasser vous rencontrez des difficultés alors là sur cette fin de mois d'octobre on peut vous voir aussi assez froide parce que comme je disais tout à l'heure je pense que cette cette situation est difficile un petit peu pour vous à vivre et par moment je pense que vous oh la vache vous êtes assez froide regardez regardez ça la belle triangulaire qu'on a là quoi on a le couple avec l'homme qui sort en plein milieu incroyable bon là je peux rien je peux rien traduire c'est la triangulaire qui sort je l'ai senti dès le départ c'est fou mais on peut pas dire que je triche vous voyez je le fais en direct votre défi les amis bah oui je suis pas très étonnée c'est d'être capable de communiquer c'est d'être capable d'échanger c'est les communications écrites peut-être que là votre défi est de savoir communiquer plutôt à l'écrit qu'à l'oral si vous avez du mal à dire les choses mais il est question peut-être de devoir j'aime pas trop la méthode que vous conseille les cartes ici je suis désolée mais en fait les cartes vous disent qu'il faudrait que vous annonciez par SMS ou par mail ou par papier ou autre que vous que vous vous séparez de quelqu'un que vous vous séparez on est encore sur sur un conseil à peu près identique de dire comme ce qu'on avait à la coupe il est nécessaire de mettre fin à une situation de mettre fin à un cycle de mettre fin à une relation même si c'est un changement douloureux en fait et c'est incroyable comment ça se recoupe les amis incroyable votre défi enfin vos forces ici c'est d'être capable de grandir d'une situation et c'est d'être capable d'aller vers le renouveau et encore une fois avec ce bouquet c'est d'être capable de vous rétablir de vous rétablir de guérir émotionnellement encore une fois pour aller vers plus de bonheur pour aller vers plus de joie pour aller vers plus d'amour de passion d'estime et ça fait partie de vos forces je pense que vous êtes capable de renaître dans ce couple là pourtant honnêtement le roi d'épée à l'envers pas le meilleur des personnages non plus là vous voyez on est encore sur de la confusion quant à des réconciliations possibles donc soit là je pense qu'on est sur des personnes qui doutent encore c'est à dire des personnes qui se disent est-ce que oui ou non ces réconciliations sont possibles et je pense qu'on est sur le couple et non pas l'autre personne la tierce personne là je pense qu'on est sur des doutes vis-à-vis du couple principal on se dit oui voilà on est rempli de doutes est-ce que c'est possible qu'on arrive à se réconcilier est-ce que c'est possible que l'on arrive à dépasser ces obstacles à se retrouver à franchir ce fossé qui nous sépare moi je vais le traduire comme ça ici amis vierges bon les cartes sont plutôt optimistes après quant à ces réconciliations là le succès la joie la famille la maison le foyer je pense que cette réconciliation est possible mais si on si on va pas plus loin dans le jeu pour vous là on voit que vous vous en doutez pour l'instant et que vous êtes capable de vous libérer de ces incertitudes mais pour l'instant il y a encore des contrariétés et c'est encore flou un petit peu dans votre état d'esprit vous ne savez pas trop si vraiment vous avez cette capacité ou pas à vous réconcilier écoutez amis vierges je pense qu'on était sur un tirage assez linéaire du début jusqu'à la fin j'ai pas eu de problème de ressenti ni d'interprétation c'était très fluide ici donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis pas de panique c'est gratuit ou bien à me suivre sur les réseaux sociaux également Instagram ou Facebook c'est gratuit aussi vous pouvez toujours écouter la vidéo des énergies sentimentales du mois d'octobre qui est en ligne et puis ma foi je vous souhaite beaucoup de courage les amis si vous êtes concernés par ce tirage et puis on se retrouve bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada